Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum cette semaine, on fait un peu de changement et on vous présente les meilleures choses qu'on a eues sur le podcast concernant la prise de masse musculaire, on va parler entraînement, nutrition et mode de vie. Merci à tous d'écouter, si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire un review sur iTunes, nous écrire un avis et si vous avez des idées, quelqu'un que vous voulez voir sur le podcast, n'hésitez pas. Sur ce, bonne écoute. Si t'as un conseil à donner à quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui veut prendre la masse, qui veut, pas nécessairement devenir un athlète, mais juste comme améliorer son physique pendant la masse, c'est quoi t'as trois conseils à donner? Le premier conseil, partez pas en fou, à commencer à vouloir monter chaque étape, d'accord? Une étape à la fois, ok? Sautez pas d'étape. C'est ça le premier conseil que je pourrais dire. C'est facile à dire que cette question-là sont tes pas d'étape, mais je dirais, allez-y avec la base. L'alimentation, quand on a un rythme de vie qui est plus traditionnel, à trois repas par jour, l'activité physique, c'est pour l'épanouissement personnel, quand on veut passer de ce stade-là à un stade un peu plus sérieux, d'être en shape, puis prendre la masse musculaire, tu peux pas passer une journée, le lendemain tu tombes à six repas, puis à cinq entraînements par semaine, tu peux pas faire ça. C'est sûr que tu vas décrocher. Le changement nécessite du temps chez l'être humain. Faut pas se mettre de pression avec ça, faut pas sauter d'étape, faut laisser ça aller tranquillement, d'accord? Ça, c'est mon premier conseil. Pire chose pour la prise de masse musculaire, si tu veux prendre la masse, puis t'es stressé, ça va être plus dur. Donc, faut que tu sois capable de gérer ton stress et de sentir moins stressé possible quand tu veux prendre la masse musculaire. Donc, les petits trucs que tu peux faire, c'est de la méditation. Ça a l'air isotérique, parler de même, mais ça va être super, super important pour prendre la masse musculaire. Juste de relaxer, puis pas trop en faire, éviter le surménage. T'sais, c'est sûr, si tu travailles 80 heures par semaine, attends-toi pas à prendre 20 livres de masse musculaire par mois. Ça va être très dur. Donc, c'est ça. Et on peut, on peut supplémenter. Ça peut aider que les suppléments comme le magnésium, la vitamine C, un mélange de plantes adaptogènes comme le rhodiola, rosea. Ça peut être super intéressant de travailler avec ça, mais la méditation, les respirations, prendre le temps de relaxer, ça va être super important puis ça va faire une plus grosse différence. Troisième technique qu'on va parler, c'est les pauses isométriques désavantageuses. Donc, qu'est-ce que c'est une pause désavantageuse? C'est, dans le fond, tu vas prendre une pause de 1 à 10 secondes dans une partie où t'es désavantagé. Donc, exemple, dans le bas d'un squat, au bench press, quand t'es au niveau de ton pec, vraiment dans une position où t'as le moins de force. Donc, ce que ça va faire, les avantages de faire des pauses, c'est que ça va augmenter le recrutement des unités motrices. Comme on parlait tantôt des unités motrices, c'est que tu vas avoir plus de fils musculaires qui vont être recrutés. Donc, dans le fond, c'est qu'il va y avoir une inhibition du réflexe mynotatique, dans le fond, qui est le stretch reflex, le réflexe de stretch, en fait, que tu vas faire sur ton muscle. C'est bon de l'utiliser des fois, la plupart du temps, en fait, mais des fois, d'enlever le recrutement du réflexe mynotatique, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer ton muscle à recruter plus de fils musculaires qui, des fois, ne sont pas entraînés avec des tempos qui sont plus normales. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que 4 secondes, c'est pas mal 100% du réflexe que tu vas enlever. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à aller au-delà de 4 secondes de pauses désavantageuses. Arrêtez de tester votre force. C'est pas en testant ta force que tu prends, que tu bâtis de la force. Il faut prendre le temps dans le gym de bâtir de la force, non pas de la tester. Il y a une place qu'il faudrait que tu la testes. Si t'es pas un power lifter, c'est correct, là. C'est pas sur la plateforme. Mais quand t'es un power lifter ou tu veux faire de la compétition, il y a une place que tu devrais tester, puis c'est sur la plateforme. Deuxième conseil, faites pas une erreur que j'ai faite. Voyez, aujourd'hui, j'ai des blessures. C'est pas des blessures qui sont graves. C'est des blessures qui me permettent quand même de m'entraîner. Par contre, ces blessures-là se sont faites à cause d'un manque de connaissances. Dans ma tête, lever le pesant, crier comme un fou, puis se défoncer, vraiment, littéralement, c'était ça. Parce que Ronnie Coleman, comme je disais, qui était mon premier grand motivateur de bodybuilder, faisait ça. Mais aujourd'hui, j'ai un pec déchiré, j'ai des douleurs dans les genoux, les coudes, dans le dos. C'est pas si grave que ça. Ça me permet quand même de compétitionner. Mais c'est sûr que si j'avais pas ces choses-là, ça serait un petit peu plus confortable de faire le sport. Ce serait mon deuxième conseil. Allez vous renseigner. Prenez-vous un entraîneur. Un entraîneur qui sait ce qu'il fait. Puis d'avoir des connaissances de base qui sont solides pour justement rester en santé puis ne pas vous blesser. Première chose qui est importante de savoir si tu veux prendre la masse, c'est que faut-il y avoir une alimentation qui est haut en protéines. Donc, tu dois manger beaucoup de protéines, surtout pour gagner de la masse musculaire. Ensuite, pour le maintien, si on regarde la littérature de ce côté-là, le maintien de la masse musculaire a besoin de moins de protéines. Bref, pour en prendre par exemple, faut en manger beaucoup. Donc, la formule qu'on peut utiliser, c'est que tu prends ton poids en livres et dans le fond, tu vas multiplier ça par de 1 à 1.5 dépendant de ton métabolisme, d'un paquet de facteurs, mais de 1 à 1.5. Donc, quelqu'un qui pèse 200 livres va manger entre 200 et 300 grammes de protéines par jour pour prendre la masse musculaire. Et quelqu'un qui est plus petit va en manger un petit peu moins. Donc, on peut se fier à ça pour se donner une idée de combien de protéines on devrait manger par jour. Personnellement, 85 % de ma programmation annuelle avec un client va être de cette méthode-là. Ça veut dire que tu vas faire un exercice, exemple de pec, tu vas prendre un certain temps de repos, entre 90 et 120 secondes. Tu vas aller faire un exercice de dos, puis tu vas alterner comme ça avec des pauses. Donc, ce que ça va faire, c'est que, premièrement, si on regarde les études qui ont été faites là-dessus, tu vas sauver du temps. Fait que tu vas faire plus de volume en le moins de temps possible. Donc, si, exemple, tu fais du bench avec 2 minutes de pause, après ça, tu fais un chain-up avec 2 minutes de pause, puis que tu les alternes pas, bien, dans le fond, ça va te prendre 4 minutes de, pas vrai, 2 minutes fois le nombre de séries. Fait qu'exemple, t'as 4 séries, bien, ça te ferait 4 fois 2 minutes de pause, 4 fois 2 minutes de pause dans ton chain-up aussi. Donc, ça fait beaucoup plus de temps de pause. Donc, si tu fais bench, chain-up, alternique, 60 secondes de pause, t'as quand même 120 secondes avant de retourner à ton bench. Mais, tu vas avoir ton temps de pause idéal, mais tu vas pas perdre ton temps. Donc, ça va sauver du temps, ce travail-là en 6 parts séries antagonistes. Ça va augmenter aussi le recrutement des unités motrices. Les unités motrices, ce que c'est, dans le fond, c'est comme des... ce qui va activer tes films musculaires. Donc, si, quand on dit que t'as un meilleur recrutement d'unités motrices, ça veut dire que t'as un meilleur recrutement au niveau des films musculaires. Donc, si on regarde les études là-dessus, tu vas avoir une augmentation de force de 4,7 % comparé à un système d'entraînement traditionnel. Puis, tu vas avoir un meilleur recrutement musculaire. Puis, dans le fond, ils savent pas trop nécessairement pourquoi t'as un recrutement musculaire qui est mieux. Une des théories, c'est que, dans le fond, le fait d'étirer le muscle contraire en mouvement, ça va stimuler le recrutement des unités motrices de cette façon-là. Donc, ça, c'est une méthode que j'adore, des super séries antagonistes que j'utilise beaucoup parce qu'en fait, il y a plein d'effets positifs. Le seul désavantage qu'il y a, c'est qu'il y a moins de stress métabolique. Ça veut dire que tu vois moins de pompe qui va être fait avec ce système-là. Sauf que, même si t'as moins de pompe, c'est pas nécessairement ça qui va être le principal mécanisme d'hypertrophie. Donc, il faut que tu crées un stress qui est mécanique. Donc, mets de la surcharge sur le muscle. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas progresser au niveau de ta masse musculaire. Troisième chose, l'apport en calories de ta journée. Donc, c'est important d'avoir un apport calorique qui est plus élevé si le but, c'est de gagner de la masse musculaire. Une formule que tu peux utiliser, c'est que tu prends ton repas de corps fois 15 à 20. Donc, c'est exemple, si tu pèses 200 livres, tu vas manger entre 3000 et 4000 calories par jour pour gagner de la masse musculaire. C'est sûr que je commencerais avec le bas de l'échelle. Donc, exemple, tu fais fois 15. Tranquillement, pas vite, si tu veux continuer à prendre de la masse musculaire de mois en mois, de semaine en semaine, augmente graduellement les calories que tu manges. Parce que si, exemple, tu manges 2000 calories, tu montes ça tout de suite à 4000 calories, tu vas avoir tendance à prendre du gras. Donc, monter ça de façon progressive, c'est ce qui est le plus intelligent. Oui, je vais utiliser des mouvements de variation pour plus stresser ce muscle-là, mais on va faire du volume en accessoire. Donc, du lat pull-down, du straight arm pull-down, du rowing, du whatever. Tu vas travailler vraiment mon lat plus en isolation. Ça, c'est le mouvement accessoire. Donc, oui, on commence mon réchauffement, mouvement primaire, où est-ce que tu fais ton, bien, dépendamment de où est-ce que tu es dans ta véridisation, tu fais ton bord de volume là-dedans, tu fais ton mouvement de variation, puis tu fais tes mouvements d'accessoire. Puis, that's it, la session est finie. Deuxième technique qu'on va parler aujourd'hui, c'est les concentriques lents. C'est le fait, dans le fond, de faire un excentrique. Par exemple, tu vas descendre ton bench press en 5 secondes, puis tu vas le monter en 5 secondes. Dans le fond, on appelle ça des contractions isocénétiques, donc de même vitesse en montant qu'en descendant. Puis ça, ce que ça va faire, les concentriques lents comme ça, c'est augmenter la capacité de contraction musculaire. Vu que tu ralentis la vitesse de ton concentrique, donc en montant, tu vas plus lentement, tu vas pouvoir vraiment focusser à augmenter le recrutement de tes fils musculaires, puis à vraiment, tu sais, mind-muscle connection, vraiment augmenter ta capacité de contraction. Donc, c'est beaucoup plus facile d'augmenter ta coordination musculaire en montant tranquillement qu'en augmentant ta vitesse. Donc, si tu t'exploses sur un mouvement, c'est bon, mais par contre, tu peux compenser d'autres groupes musculaires. Donc, ça, c'est un avantage au niveau des concentriques plus lents. Deuxième chose, ça augmente le stress métabolique. Donc, comme je parlais dans le dernier truc, le stress mécanique, c'est ça qui va créer le plus d'hypertrophie, mais le stress métabolique aussi, dans le fond, qui est la pompe. Fait que les concentriques lents, c'est super bon pour ça. Fait que comment je vais le programmer, les concentriques lents, c'est que mes premiers exercices, ça va être l'emphase sur le stress mécanique. Donc, exemple, un bench press avec un chin-up, le concentric va être très explosif. Ensuite de ça, dans les baies, donc exemple, un dumbbell press avec un row, là, on peut mettre du concentric qui est très lent, 5,05 ou 5 secondes montées, 5 secondes décembre, puis ça va augmenter beaucoup le stress métabolique, maximiser l'hypertrophie de cette façon-là. Troisième point que j'aime beaucoup, qui en fait, pourquoi j'utilise la trois quarts du temps, c'est aider le client à contrôler sa charge. Ça veut dire que quand tu montes tranquillement, tu vas contrôler beaucoup plus ton mouvement. Donc, c'est bon pour apprendre les patrons moteurs des mouvements, puis renforcer tous les segments au niveau de la courbe de force, vraiment passer du temps dans le concentrique puis dans la contraction musculaire. La digestion, si tu gères mal, tu vas moins bien récupérer. Fait que là, dans le fond, il va falloir que tu fasses attention à ton split d'entraînement. Et le stress, c'est vraiment une vie qui est très stressante. Tu ne vas pas pouvoir t'entraîner autant intensément, autant de volume, autant de fréquence que quelqu'un qui n'a pas de stress. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment, vraiment, ça semble être bien banal, mais votre téléphone dans votre sac, dans votre case ou dans votre char. Pas de téléphone quand vous vous entraînez. Je comprends, ok, je peux comprendre que, mettons, on aime ça faire des vidéos, nos trainings. Ça, c'est correct. On aime ça se filmer. On aime ça pour goûter un peu nos progrès sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a accès à ça, Instagram, tu fais une story, tu vas faire ton PR, ton maximum bench press, ton maximum squat. C'est le fun de montrer ça aux autres. On est fiers de ce qu'on fait. Ok? Si vous faites ça, c'est correct. Mais votre sel entre les sept, ne répondez pas aux textos. On s'en fout, c'est une heure dans votre journée, une heure et quart. Ça va changer quoi? Ok? C'est pas grave. Votre sel dans votre sac, dans votre case, dans votre char, mais pas avec vous. Puis votre entraînement, là, je pense que vous n'avez pas idée à quel point ça va aller mieux. Ça va prendre moins de temps. Vous allez être plus racké. Vous allez prendre plus de masse sans le savoir. Votre sel, ailleurs. Alors, en suite de ça, prochain point, augmenter la capacité de contraction. Donc, si, exemple, tu arrives sur ton bench press, puis en bas du mouvement, tu es tout le temps en train de bouncer, puis de faire un rebond au niveau de ton chest, de prendre une pause de deux secondes, de forcer ton corps à recruter ton pec, et là, en suite de lever ton mouvement, c'est une bonne façon d'augmenter le mind muscle connection. La capacité de contraction et le développement de l'hypertrophie de cette façon-là. Un des erreurs les plus fréquents que je vois pour la prise de masse musculaire, c'est de ne pas prendre soin de sa digestion. Donc, premièrement, il faut éliminer les intolérants alimentaires, donc tout ce qui va causer des malaises digestifs, que tu auras mal au ventre, le ventre gonflé, des diarrhées, des gonflements, peu importe. Donc, d'éliminer, de trouver tous les aliments qui vont te créer ces effets néfastes-là, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça augmente beaucoup les hormones de stress, qui vont t'empêcher de perdre du gras et de prendre la masse musculaire. Deuxième chose, il y a l'estomac. Fait que tout ce qui est au niveau d'enzymes digestifs, être sûr que qu'est-ce que tu manges soit absorbé. Donc, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Donc, si tu veux prendre la masse musculaire, tu dois bien absorber les nutriments que tu manges. Donc, de s'assurer d'avoir assez d'enzymes digestifs et assez d'acides gastriques au niveau de ton estomac. Le meilleur truc que tu peux faire pour ça, c'est juste de mastiquer quand tu manges, de prendre le temps de manger, vraiment de mastiquer tranquillement pas vite. Ça, c'est la meilleure chose parce que dans le fond, la digestion commence au niveau de la bouche. Donc, tu dois avoir une bonne mastication, ce qui va sécréter les enzymes digestifs plus d'acides au niveau de ton estomac. Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, on peut utiliser des suppléments comme le HCL ou les enzymes digestifs ou un mélange des deux. Ça peut être intéressant. Les tisanes, comme la tisane à l'amont de poivrer, ça aide à la digestion, à la sécrétion de l'acides gastriques au niveau de l'estomac. Donc, il y a plein de petites choses de même, mais respirer, puis mastiquer, prendre le temps de manger, ça, ça va faire une grosse différence. OK. On va parler des supersets. Le technique de supersets que presque tout le monde a déjà fait, c'est, dans le fond, deux exercices, un à la suite de l'autre du même groupe musculaire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais ce qui est important de savoir, c'est que j'entends souvent, OK, mais ça augmente l'intensité de ton workout. Si on regarde la littérature, l'intensité, ça veut dire la charge levée. Donc, plus tu lèves pesant, plus tu te rapproches d'une intensité de 100%. Si tu lèves 10 répétitions, théoriquement, tu vas être à peu près à 74% de ton 1RM, donc à 74% d'intensité. Même si tu te défonces au gym, tu fais des drop sets, tu fais whatever, ça n'augmente pas l'intensité, ça augmente le volume et le fait que tu t'entraînes intensément, mais ça n'augmente pas l'intensité. Donc, c'est quelque chose qui me fait énormément grincer des dents quand je vois ça sur Internet, que « Ah, les supersets, ça augmente l'intensité ». Non, c'est complètement faux. L'intensité, c'est par rapport à 1RM. Ce que je vois souvent dans le gym, c'est que le monde… J'avais un client, OK, Samuel, s'en nommer, mais le jeune, il avait 18 ans… Salut, Sam ! Non, mais c'était vraiment impressionnant, le jeune, il a 18 ans, puis il évitait trois flingues comme derrière, puis tout ça. Il essayait de monter son max, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait au gym, il buildait up, puis il testait son max. Puis il était comme « Ah, shit, ça fait 6 mois que je suis au même max ». Puis là, on a « back off » pendant 4 mois, je dis « Tu veux, tu vas jamais au max », il n'a jamais testé son RM. Il arrive en bas ici, 4 plates, « Ah, ça lève one shot », il était « Shit ». Puis il essayait un peu plus, puis il a « Chokey », parce qu'il était comme « Shit, OK, ça lève ». Ça, je pense que c'est important d'arrêter d'essayer de tester tes RM à tout bout de champ. Tu te dis « OK, mais je vais faire 4 mois de préparation ou 3 mois de préparation pour te lever-là, » si, par exemple, tu ne consommes pas pour le lifting, puis tu t'entraînes pour gagner de la force, comme tu dis, tu travailles tes faiblesses, puis « paf, paf », puis c'est ça que ça fait le son, quand tu travailles tes faiblesses. « Paf, 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 paf. Donc, hypertrophie sarcoplasmique, vraiment, dans ces ranges-là, au niveau du temps sous tension total de ton entraînement. Donc, il y a plusieurs façons que tu peux faire un superset agoniste. Donc, exemple, il va y avoir le superset qui est juste standard superset agoniste, que tu vas faire, exemple, un incline dumbbell press, suivi d'un flat dumbbell fly. Donc, le superset agoniste, c'est que tu vas aller recruter les filles musculaires dans un axe, avec un exercice multijoint, pour ensuite aller le fatiguer avec un exercice uniarticulaire, avec un exercice isolation. Et le superset agoniste, c'est que tu vas changer les axes. Donc, incline, après ça, tu vas faire du flat. Première variation. La prochaine variation des supersets qu'on peut faire, c'est le superset pré-fatigue. Donc, le pré-fatigue, c'est qu'en fait, tu vas fatiguer le groupe musculaire que tu vas aller travailler, pour ensuite aller faire un exercice multijoint. Si on regarde la littérature sur cette technique d'entraînement-là, il n'y a pas vraiment de bienfait au niveau de l'hypertrophie qu'ils ont vu, comparé à un superset qui est post-fatigue. Par contre, ce que ça va faire, c'est surtout augmenter la capacité de contracter ton muscle. Et même si la théorie dit que ça ne marche pas, moi, je trouve que ça marche. C'est une bonne technique. C'est bon aussi pour le monde qui a de la misère à sentir le groupe musculaire. Par exemple, tu as de la misère à sentir ton chest. C'est vraiment une bonne technique pour t'aider à mieux sentir ton muscle. Et plus tu sens un muscle, plus tu vas l'hypertrophier. Donc, ce n'est pas possible d'hypertrophier un muscle que tu n'es pas capable de sentir. Donc, c'est ça. C'est quoi un exemple? Ce serait un exemple de faire un leg extension. Exemple 10 reps avec une pause de 2 secondes. Puis après ça, tu vas faire un squat. Donc ça, c'est pré-fatigue. Donc, tu vas aller fatiguer avec un exercice uni-articulaire. Et ensuite, tu vas faire un exercice multijoint, comme le squat. Donc, si vous faites ce superset-là, c'est très chiant, mais c'est très payant. Troisième méthode qu'on peut utiliser, c'est le superset post-fatigue. Et le post-fatigue, ce que c'est, c'est de travailler dans le même axe, mais d'aller recruter des films musculaires avec un exercice multijoint, puis de fatiguer avec un exercice uni-articulaire, mais dans le même axe. Exemple, close group bench press avec un lying double extension. Donc, c'est exactement le même axe, mais tu vas aller vraiment recruter les films musculaires au maximum avec ton close group bench press et ensuite aller fatiguer avec ton double extension. Donc, c'est pas mal les trois que j'aime le plus utiliser et qui sont le plus standards. Après ça, on peut rentrer avec d'autres techniques comme l'origine insertion, un paquet d'autres techniques de superset, mais ça, c'est les trois très, très efficaces. Ensuite de ça, les trisets. Donc, les trisets, c'est quoi le concept? C'est trois exercices l'un après l'autre. Donc, comment je programme? C'est surtout d'une façon de progression. Donc, la première fois, je vais intégrer une de ces techniques-là de plus haut volume. C'est quand même un bon 1500-2000 secondes de tension que tu vas atteindre avec un superset ou un triset. Total d'entraînement, encore là, je pense. En fait, je vais commencer avec le superset. Je vais l'intégrer peut-être deux fois dans le training de la personne. Et ensuite de ça, on va intégrer des trisets. Donc, ça ne donne pas rien de donner des trisets ou des giantsets à quelqu'un qui n'a jamais fait des supersets, tu sais. L'entraînement, là, c'est comme... Puis là, je vais me répéter parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà dit souvent. Mais l'entraînement, c'est comme si tu vas avoir un beau tan pour l'été. Donc, si, là, le mois de mai, il arrive, t'es comme... Hey, il faut le choix bronzé pour l'été, là. Tu vas te mettre une journée de temps complète dehors ou tu vas te mettre une journée de temps complète d'une machine à bronzer. Ce qui va arriver, c'est que tu vas venir brûler, right? Donc, ce qu'on veut pour avoir un beau tan ou pour l'entraînement, c'est d'avoir une petite exposition constante à tous les jours graduellement puis d'augmenter le temps graduel que tu vas t'exposer au soleil ou t'exposer à l'entraînement. Donc, c'est la même chose. Donc, si tu n'as jamais fait de supersets, ça ne donne rien d'aller faire un giant set. Le giant set, c'est comme aller te mettre une journée au soleil quand il fait 32 dehors au mois de juillet, tu vas brûler. Donc, on commence avec le superset qui est imagé, exemple, 2-3 expositions au soleil de 20 minutes dans ta journée, puis là, tu montes graduellement. Donc, c'est toujours sous forme de progression. Le plus de résultats possibles avec le moins d'efforts possibles. Gardez des avancements aussi qu'on peut faire au niveau des techniques. Donc, les trisets, encore là, on peut faire pré-fatigue. Donc, exemple, tu vas faire leg extension avec un squat puis un autre exercice par la suite. Ensuite, tu peux faire pré-post-fatigue. Donc, exemple, leg extension pour ton pré-fatigue. Squat avec ton exercice multijoint. Puis après ça, un hack squat qui va être, si tu veux, une variation squat qui va être plus simple neurologiquement. Donc, il y a les trisets qui sont doublés aussi. Donc, le doublé, en fait, c'est, tu vas faire le même exercice, mais le faire à la fin de ton workout ou à la fin de ton trisets. Donc, ce que tu veux au début, c'est recruter le plus de fibres musculaires. Puis après ça, tu vas aller fatiguer les fibres. Puis aussi, c'est de refaire le même mouvement. Ce que ça va faire, c'est que ça va forcer le corps à recruter plus de fibres qui ne sont pas recrutées normalement parce que là, tu es dans le même axe toujours. Donc, exemple, un squat, leg extension, encore un squat. Donc, ça, c'est très chiant, très dur à faire, mais c'est la technique de doublé. Donc, super efficace, mais encore là, c'est une technique qui est très avancée. Donc, si vous voulez le faire, vous voulez l'essayer, c'est très le fun à faire. Mais dans une programmation, il faut vraiment que ça soit amené d'une façon optimale et logique. Aussi, la nutrition post-entraînement, on peut avoir des glucides là-dedans pour maximiser la prise de masse musculaire. Donc, les glucides en poudre, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Mais je dirais entre 30 à 200 grammes de carb, dépendant de la personne, dépendant si la personne gère bien les glucides qu'elle mange. C'est sûr que la règle que j'utilise, c'est qu'en haut de 10 % de gras, on n'utilise pas beaucoup de glucides post-entraînement. Donc, en haut de 10 %, mettons de 10 à 12, je vais utiliser peut-être 30 à 40 grammes de glucides. En haut de ça, j'irais plus avec soit des fruits ou juste de la glutamine post-entraînement, pas trop de glucides. Donc, c'est ça, mais quelqu'un qui est relativement bas en gras et qui gère bien les glucides qu'il mange, on peut monter jusqu'à 250 de glucides post-entraînement sans problème. Un split que j'aime bien, qui va toucher chaque groupe musculaire à tous les 5 jours et qui ne va pas nuire... Parce qu'exemple, tu fais des bras le lundi et le mardi du chest, tu vas nuire les bras. Vu que tu es racké des bras, tu vas nuire à tes performances au niveau du chest. Donc, de cette façon-là, c'est un split qui est super intéressant pour de la fréquence. et qui va permettre une bonne récupération. Donc, le split, c'est que tu vas faire... Jour 1, ça va être des bras et des épaules. Jour 2, ça va être des jambes. Jour 3, ça va être repos. Jour 4, ça va être du chest et du dos. Jour 5, ça va être repos. Puis après ça, tu vas répéter ce cycle-là comme ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en faisant les bras le jour 1, tu ne vas pas nuire à ton chest-dos que tu vas faire quelques jours plus tard. Parce que si ça serait le contraire, c'est que tu aurais juste une journée entre tes bras et ton chest-dos. Donc, tu te nuirais. Et de cette façon-là, les groupes musculaires sont touchés à tous les 5 jours. Trois trucs. Augmenter le temps sous tension. Donc, force rep, drop set, rest pause. N'importe quoi qui peut pousser ton set plus loin pour avoir un temps sous tension, qui tombe environ en 40 ou 70 secondes. Apport calorique, nutrition, bien, bien, bien important. Des bonnes calories clean et repos. Le monde ne se repose pas assez. Tu sais, le monde s'est tensé, le monde capote sur Oxygen Gym à Dubaï. Puis le seul secret, c'est qu'ils se reposent, les gars. Ils vont là, ils n'ont aucun stress, ils ne connaissent pas personne. Donc, il n'y a pas le stress du quotidien. Donc, c'est vraiment repos, contrôler le stress. Tu sais, on sait que, bon, bien, stress, puis le tonstestérone, ça se compétitionne un peu. Ça prend tout le tonstestérone puis faire le même matériel. Donc, quand tu es bien stressé, ça ne laisse pas beaucoup de place pour le tonstestérone et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment essayer d'être le plus zen possible dans l'entraînement. Avoir un apport calorique qui est très haut. Et puis, repos, eat, sleep, train, repeat. La septième chose, c'est bien de s'entraîner. S'entraîner fort, bien s'entraîner aussi avec une exécution optimale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu t'entraînes, mais que tu n'es pas capable de sentir les muscles que tu veux entraîner. Donc, exemple, tu fais du bench press, bien, tu sens juste tes épaules travailler puis pas ton pec. Bien, tu vas avoir de la misère à développer les pec. Donc, de s'assurer d'avoir une exécution optimale et de bien sentir ses muscles, c'est ça qui va faire la différence entre maximiser ta prise de masse ou passer à côté des gains potentiels. Donc, ce que tu veux, c'est que quand tu fais ton entraînement, tu veux que chaque exercice que tu choisis, chaque répétition que tu fais, tu dois sentir le muscle que tu veux travailler. Donc, le mind muscle connection ou la capacité de contraction, peu importe comment tu peux utiliser ça, ça va faire une grosse différence au niveau de tes résultats. Donc, puis après ça, on veut de l'effort maximal. Donc, ça prend les deux. Puis, j'aime ça imaginer ça comme dans un continuum. Donc, d'un côté, tu as l'exécution qui est d'aller vraiment tranquillement à ton mouvement, des grosses contractions maximales, avec des charges un petit peu plus basses. Puis l'effort qui est à l'autre côté du continuum, qui est vraiment de lever de la charge sans prendre en considération les muscles. Donc, chaque personne est à un différent point dans ce continuum-là. Et des fois, ça va à peine de prendre un break et de s'en aller complètement à l'opposé du continuum d'effort. Donc, vraiment, l'exécution à 100% pendant peut-être deux à quatre semaines. Et ensuite, graduellement, s'en aller vers plus le côté effort. Donc, pour la musculation, quatre fois par semaine minimum, c'est trois à quatre fois. Mais si tu veux maximiser ta prise en masse, quatre fois, cinq fois, six fois, je trouve ça trop. Donc, quatre à cinq fois, c'est l'idéal. Puis, vraiment optimiser la récupération avec des bons aliments, une bonne santé digestive, une bonne gestion du stress et une bonne gestion du sommeil. Le sommeil, la digestion et ta gestion du stress. Donc, c'est pas tout le monde qui va récupérer de la même façon. Il y a du monde qui vont faire une demi-heure d'entraînement qui vont être requés pendant six jours. D'autres qui vont faire une heure et demie d'entraînement puis qui seront pas requés. Donc, c'est à prendre en considération ton niveau de récupération. Le sommeil qui est un élément primordial. Un sommeil optimal, ce que tu devrais, c'est que quand tu te couches le soir, tu t'endors en 15 minutes. Tu dors toute la nuit, tu te réveilles pas. Puis, le matin, tu te réveilles top shape. Donc, tu devrais avoir un bon huit heures de sommeil. Encore là, il y a des exceptions. Du monde qui aura besoin de plus, d'autres de moins. Fait que si votre sommeil ne ressemble pas à ça, il y aurait des choses qu'on pourrait faire pour l'aider. Donc, juste de lâcher son cellulaire une demi-heure avant d'aller se coucher puis de faire de la lecture ou quelque chose de plus relaxant, ça va être optimal. Tu fais s'accueillir un peu de sang. Mais bon, une fois que ça s'est fait, en fait, moi je l'ai fait pendant que je réchauffe les autres affaires. Mais tu fais du... tu réchauffes les muscles qui sont responsables, qui travaillent pour ton mouvement primaire. Mettons, dans ton bench, comme on l'a fait tantôt, tes triceps, c'est super important. Tes pecs, évidemment, le haut de ton dos puis tes lates. Le haut de ton dos, ça travaille, ça garde toute la rétraction des hommoplates, la rétraction scapulaire sur le dos, comme on l'a vu tantôt, ce qui était ta faiblesse à toi, c'est de garder les épaules collées contre le vent. Donc, c'est super important de travailler ce muscle-là, de le réveiller, de lui dire, d'envoyer le signal et dire, écoute, il faut que tu te réveilles, tu vas travailler tantôt. Ça va avoir un influx nerveux, ça pompe du sang dans le muscle aussi, ça le prépare à travailler. Le lat, le grand dorsal, on le travaille parce que c'est ça qui est responsable, ça stabilise l'épaule énormément, ça fait la dépression des hommoplates, c'est super important quand tu bench, d'être dans cette position-là, pour stabiliser l'épaule, pour faire en sorte que tes triceps travaillent comme il faut. Puis au moins, les triceps, il faut que tu lubrifies ton articulation du coude. C'est super important de pomper énormément de sang là-dedans. Une chose qui est importante de savoir, c'est le principe de surcompensation. Donc, dans le fond, ça, c'est que tu as un état que tu vas aller solliciter, donc que tu vas aller t'entraîner. Tu as un état de fatigue, ça veut dire, après l'entraînement, puis les jours qui suivent, tu vas avoir un état de fatigue. Puis après ça, ça va remonter, tu vas avoir une récupération, puis tu vas avoir une surcompensation, ça veut dire que là, tu vas faire une progression. Et c'est à ce moment-là que tu veux retoucher ton groupe musculaire. Donc, tu fais ton chest, mettons 24 à 48 heures, tu es en fatigue, après ça, tu récupères à partir de 48 heures jusqu'à 72 heures. Puis de 72, un petit peu plus, bien là, tu as une surcompensation, tu devrais faire le même groupe musculaire rendu là. Sixième chose, le sommeil. Donc, le sommeil qui est primordial pour la prise de masse musculaire. Tu sais, tu grossis pas pendant que tu t'entraînes, tu grossis quand tu récupères. Donc, la récupération puis le sommeil, c'est primordial. Donc, au moins un 7 à 8 heures consécutives que tu dors. Donc, un sommeil idéal, ce que ça devrait être, c'est que le soir, tu t'endors en dedans de 15-20 minutes que tu es dans ton lit. Tu dors 7 à 8 heures consécutives sans te réveiller. Le matin, tu travailles top shape. Donc, pour arriver à ça, il faut que tu aies une routine du sommeil idéale. On a parlé dans un dernier podcast. Vous pouvez aller voir ça après celle-là. C'est ça. Les suppléments, ça peut être aussi intéressant, tout ça, mais on peut faire une grosse partie nous-mêmes. Donc, le sommeil est super important pour la prise de masse musculaire. Et le dernier, c'est la génétique. Donc, ça, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas changer ça. Mais la génétique va dicter un paquet d'affaires. Donc, ça se peut que toi, il va falloir que tu t'entraînes chaque groupe musculaire plus aux 5 jours. Donc, d'autres, il va falloir que tu l'entraînes 2 fois par semaine, etc. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code QUANTOM15 et aussi fitmenu.ca avec le code JACOB10. Vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.